Salut Stéphan, merci d'avoir accepté notre interview pour vacarme.net Du coup on est à la Gamers Assembly Stéphan, est-ce que tu peux expliquer pour les lecteurs de vacarme Qu'est-ce que tu fais un petit peu chez TeamLDLC ? Bonjour Maxime, moi je suis un petit peu l'homme de l'ombre sur la partie sport au niveau équipe Puisque j'accompagne l'équipe un petit peu sur le poste, l'équivalent d'un président de club C'est-à-dire c'est celui qui vient valider les contrats, qui s'occupe de l'administratif Qui travaille au niveau des bilans, peut-être la partie la moins sexy d'un club e-sport Par contre je travaille effectivement sur le développement business du club Et la stratégie globale de communication du club D'accord très bien, du coup TeamLDLC c'est donc deux entités différentes Toi, le nom de ton poste chez LDLC, du coup chez LDLC Events on pourrait dire que c'est quoi ? Voilà, donc en fait je suis directeur opérationnel d'une filiale qui a été créée l'année dernière Puisqu'on travaillait pour LDLC en direct depuis des années avec Anthony Et on a basculé sur une nouvelle filiale qu'on a créée dont j'ai pris la direction Qui s'appelle LDLC Events pour gérer la partie e-sport de manière générale C'est-à-dire que pendant 9 ans on a travaillé l'e-sport auprès de LDLC Et on s'est dit qu'on pouvait faire ça maintenant pour n'importe qui Parce que je pense qu'on a acquis une bonne expérience dans ce domaine-là Anthony et moi, c'est-à-dire le couple Anthony-Stéphan Et l'idée elle est de pouvoir proposer ce qu'on a fait pour LDLC pendant 9 ans A l'ensemble des marques endémiques ou non endémiques de l'e-sport Et trouver des activations, des programmes Et notre premier client évidemment ça reste LDLC Puisqu'on a créé le programme Team LDLC Qui est maintenant géré par la société dont je n'ai pas la direction D'accord, très bien Du coup, quelle est la stratégie là aujourd'hui de la Team LDLC ? C'est quoi votre objectif là maintenant ? Je t'avouerais qu'on a quand même pas mal de difficultés Puisqu'on travaille à la fois sur une présence C'est-à-dire qu'il faut trouver avec un budget bien défini Puisque je n'ai pas un budget extensible à profusion L'idée c'est qu'avec un budget cohérent On arrive à communiquer sur des communautés e-sportives Intéressantes en termes de visibilité C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'impact dans les communautés Pour que la marque principale sur laquelle je travaille qui est LDLC Et la marque des sponsors qui vont nous accompagner Aient une réelle visibilité Donc il y a des jeux sur lesquels on va aller On fait des choix stratégiques par rapport à ces jeux Donc CSGO est pour nous un jeu sur lequel on table énormément Puisqu'on a une petite renommée internationale Grâce à des coups d'éclat qu'on a pu réussir par le passé Et on continue d'avoir quand même une présence Simplement on essaie de se battre avec les budgets qu'on a Pour avoir la meilleure équipe possible La meilleure présence possible Et on travaille tout ce format là Donc on a la section évidemment Overwatch La section League of Legends Sur laquelle on a bien développé aussi le format Et on garde encore des joueurs FIFA Sur CS on a les filles aussi évidemment Que je n'ai pas cité Tout ce modèle là L'idée c'est de créer un format de club multi e-sport Voilà une multi-gaming Ce qu'on appelle nous dans le jargon chez nous multi-gaming Mais qui à l'extérieur s'appelle plutôt multi-e-sport Comme Omni-sport ou Omni-e-sport Quand on va avoir des marques de l'extérieur à l'e-sport Et l'idée c'est de créer un modèle économique Qui ressemble à un club sportif Et de créer ces schémas et les parallèles Et d'ouvrir les portes à des marques Qui sont de l'extérieur de l'e-sport Et de leur expliquer comment on fonctionne Comment on peut parler de leur marque intelligemment En France et à l'étranger Ok du coup j'ai deux questions pour toi La première c'est Est-ce qu'un club multi-gaming comme Team LDLC Du coup aujourd'hui en France Est-ce que c'est rentable ? Et ma deuxième question c'est Est-ce qu'il faudrait absolument qu'un club e-sport en France Soit adossé à une marque comme LDLC Et Team LDLC Pour que ce soit possible ? Alors la rentabilité d'un club Honnêtement il n'y en a pas Il faut être réaliste je ne vois pas comment Au niveau où on est C'est-à-dire que quand un club qui veut se créer Être rentable On peut parler de rentabilité Quand on va être un club qui va frapper fort Très haut tout de suite Va pouvoir travailler une notoriété Que ce soit sur des LCS Mais qui va être obligé de jouer sur un format de levée de fonds Maintenant on est obligé de parler en millions d'euros Il faut être clair On parle en millions d'euros Moi je ne parle pas en millions d'euros Ce n'est pas encore mon niveau Peut-être qu'un jour ça le sera Mais pour l'instant ça ne l'est pas Donc l'idée elle est Comme je disais De travailler sur un niveau de visibilité cohérent Par rapport au montant sur lequel on travaille Et j'espère qu'on arrive justement A toucher quand même Suffisamment de Créer suffisamment de visibilité Pour les marques partenaires Généralement ils sont satisfaits Puisqu'on renouvelle les contrats Tous les ans avec tous nos partenaires Ok très bien Du coup tu parlais avant de marques non endémiques Donc les marques qui n'appartiennent pas au secteur de l'e-sport Vous essayez de les toucher Est-ce que justement Counter Strike Alors qui pour nous nous paraît un jeu Dont on est tous passionnés Mais qui pour certains peut paraître violent Quand ils ne le comprennent pas Est-ce que pour toi justement le fait d'être présent sur Counter Strike C'est un problème pour toucher ces marques non endémiques Comment toi tu sens le Counter Strike en France par rapport à ça Avec ton expérience justement business ? Alors on a une vraie barrière culturelle en France Notamment parce qu'on a été très touché par le terrorisme dans la vie réelle Et c'est une vraie difficulté d'aller vendre un jeu Qui est basé sur le terrorisme sur le secteur français Une fois qu'on a présenté le jeu Qu'on a expliqué le fonctionnement du jeu On arrive quand même à faire réfléchir les marques Puisque quand on leur explique que la bombe Elle n'explose pas pour détruire des choses La bombe c'est la finalité C'est simplement une finalité du jeu Ça pourrait être un feu d'artifice à la place de la bombe Ce serait exactement la même chose Seulement le thème de départ C'était cet affrontement gendarme-voleur Qu'on a transformé en terroriste-antiterroriste Le mot terroriste fait peur en France Donc on a une barrière du langage à franchir Ça va être compliqué C'est-à-dire que dans les années à venir C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain Et surtout si on a de l'actualité terroriste proche C'est-à-dire si on subit à nouveau des attaques terroristes En France, ça va être compliqué dans l'avenir Il faut comprendre que des marques fortes Sont capables de ne pas investir en France Sur la CSGO Mais peuvent changer On change la frontière, on passe en Espagne Et investissent, organisent des événements sur CSGO C'est la même marque Seulement, elle sait que culturellement En Espagne, ils sont moins touchés Ou très peu touchés par le terrorisme Donc ils peuvent investir dessus Puisque la réceptivité sera différente du grand public Ou du public, je dirais, appétant à l'e-sport Donc ils s'y intéressent Mais qu'ils découvrent Ils seront moins gênés par cette composante-là En France, c'est très compliqué Et du coup, comment tu penses qu'en France Comment faire ce travail de pédagogie Tu penses en France Pour expliquer aux gens Que ce soit aux politiques Aux marques, etc Comment leur expliquer Ce que c'est en fait Tout simplement Et qu'ils comprennent Alors le meilleur outil C'est l'événement On emmène un officiel Ou une marque Sur un événement On lui montre Le public face au jeu Et clairement Ils comprennent Qu'il y a quelque chose qui se passe Qui va au-delà même Du contenu du jeu C'est vraiment une réaction Par rapport à des actions dans le jeu Qui sont des actions D'experts du jeu Et donc de CSGO Où là on salue en fait Le niveau de jeu Et on n'est plus dans le contenu du jeu Ou ce qu'il raconte On aime aussi Enfin moi j'aime beaucoup raconter Ou décrire le format de l'e-sport D'un jeu e-sport Sur deux niveaux de visibilité Pour moi CSGO C'est le meilleur exemple Du jeu e-sport Sur ce secteur là Au niveau de la visibilité On a un niveau Le premier niveau Qui est la première lecture Où monsieur tout le monde En 5 minutes Il comprend ce qui se passe Il n'a pas besoin d'avoir Toutes les données Mais en 5 minutes Il a tous les outils à l'écran Pour dire Qui gagne Qui perd Et qu'apparemment Il y a des joueurs Qui sont vraiment très bons Parce qu'il se passe des trucs Qui vont tellement vite Mais il se rend compte De ce qui se passe Et le mode spec Est tellement bien fait Dans le sens où On a des informations En plus des joueurs Comme à travers les murs On voit les silhouettes Des personnages On se prend très facilement Au jeu Parce qu'on comprend Et on peut anticiper l'action Et ça suffit Pour se prendre au jeu Donc quand on prend Une personne Qui ne connait pas du tout Les sports Et qu'on lui montre ça Elle arrive à adhérer A ce qui se passe Parce qu'elle voit La performance Est-ce que c'est valable Uniquement pour Counter Strike Du coup Est-ce que je suppose Qu'un mec Qui se balade Dans la PGW Qui voit Le SWC Sur Counter Strike Il s'assoit Il ne connait rien au jeu Il comprend assez rapidement Comme tu l'expliquais Je suppose Que si c'est une compétition D'Overwatch Ou même de League of Legends Je pense qu'il y a des problèmes Moi je pense que Counter Strike Justement pour ça C'est vraiment un bon jeu Là où je te explique Pour moi Counter Strike Est le meilleur jeu possible En termes de développement E-sport Vers grand public C'est qu'on a un jeu Qui va avoir un niveau de lecture Très simple Comme je l'expliquais Et le deuxième niveau de lecture Qu'on connait Parce qu'on est passionné Et que les joueurs s'éclatent dessus C'est le modèle économique Que tu dois gérer C'est la strat Que tu dois mettre en place Les contre-strat Les positions Les lignes à tenir Toutes ces informations là Elles sont nécessaires Evidemment à la pratique e-sportive Au niveau Mais pour monsieur tout le monde On n'a pas besoin Donc on a ces deux niveaux Qui permettent à la fois De maintenir une communauté Qui s'éclate dans le jeu Avec des contenus aussi In-game Qui s'ajoutent sans arrêt Des skins Voilà Tous les formats Que peut ajouter l'éditeur de jeu Des mises à jour On sait qu'on a des changements De map pool Pour les compétitions Ça permet un petit peu De changer De rénover Voilà On est sur ces formats là Et donc le premier niveau de lecture Satisfait le grand public En 5 minutes Evidemment d'autres jeux C'est pas du tout le cas Je vais prendre deux extrémités On va avoir un jeu Avec un premier niveau de lecture Parfait Meilleur encore que CS GO Par contre Qui n'aura pas De deuxième niveau de lecture Je vais parler de FIFA FIFA En deux secondes On a compris ce qu'il se passe Voilà Pourquoi ? Parce que c'est une virtualisation du sport Et le sport on le connait On connait les règles Donc on sait que c'est les mêmes règles Tout qu'on a compris Seulement derrière Quelle est la compétence supplémentaire Qu'on vient ajouter Il y a un peu de skill Effectivement On va pas se mentir Qu'il y a quand même quelque chose Mais On n'a pas cette construction Qu'on peut avoir Cette stratégie Qui est amenée par le nouveau mode FUT Bon je vais pas trop rentrer dans les détails Parce qu'on est chez Vacarme Mais Alors que c'est sur CSGO Et je vais prendre le parallèle Contraire Hearthstone Alors Hearthstone On s'assoit devant Et bah on a beau y passer 3 heures Si on connait pas toutes les cartes Et bah on comprend rien Ce qui se passe C'est tout le problème C'est qu'il y a Que le deuxième niveau de lecture Si on a pas l'expertise complète Du jeu On peut pas comprendre Voilà Et c'est la problématique Et après on va avoir des jeux Qui oscillent entre les deux Avec ces deux niveaux de lecture Et pour moi Un bon jeu e-sport C'est comme Pour moi le meilleur jeu e-sport Qui a compris le format C'est d'avoir ces deux niveaux de lecture Suffisamment d'informations Pour que monsieur tout le monde comprenne Et suffisamment de complexité Pour que les communautés s'éclatent Et créent une expertise Ok Et du coup Comment tu vois Counter Strike Dans 5 ans En France Et de manière plus générale L'e-sport aussi C'est quoi un peu ta vision toi ? C'est compliqué Parce que j'ai une autre casquette Là t'interroges Du coup le président de club Ou le directeur de club Appelle le comme tu veux Mais j'ai la casquette France e-sport Qui est une casquette Voilà Qui est un peu Un peu différente Donc si je reste Sur le format De président de club Ma vraie problématique C'est l'actualité C'est à dire Le jeu CSGO Va être totalement dépendant En France De l'actualité terroriste Ça on pourra jamais Dépasser un certain clivage Parce qu'on aura toujours Cette étiquette On a quand même Un gros débat Sur la diffusion télé C'est à dire que Bon actuellement C'est quand même Le jeu qui a été Le plus diffusé en France On aura beau le dire A la télé C'est pas FIFA C'est CSGO Puisque sur des chaînes câblées Il a été suffisamment diffusé Pour être le premier jeu Le plus diffusé Seulement il est diffusé A des heures d'écoute Qui sont malheureusement Très très Interstrike Donc on est clairement Sur un schéma Qui est totalement inégal Entre le traitement du jeu Et le traitement du cinéma Donc nous on veut ramener ça Bon là c'est la casquette Francis Port On veut discuter sur ce sujet là Avec le CSA On a ouvert déjà le débat Pour ramener Une autre réglementation Que la norme Peggy Sur les droits de diffusion Enfin du coup L'horaire de diffusion Pour passer par exemple Un CSGO à 12 ans A 12 ans Un 10-12 ans En visibilité C'est pas pire qu'un film Qui passe à 20h30 Donc on voudrait pouvoir Le ramener à 20h30 Du coup tu parles de Francis Port Peut-être que tout le monde Ne sait pas exactement ce que c'est Toi tu es secrétaire général De Francis Port Est-ce que tu peux Nous décrire un petit peu Ce que c'est Francis Port Ton rôle Le rôle de Francis Port Et voilà Francis Port c'est une grosse mafia Parfait Voilà Je vais être clair tout de suite L'illuminati Exactement Non c'est un petit peu Comme ça qu'on a été catalogué au début Parce qu'on a fait un petit peu Dans notre coin Ça a donné l'impression Qu'effectivement Des gros sont en train de se regrouper Ils nous font quoi Une caisse pas Une VESA On sait pas trop Voilà Et c'est pas du tout l'idée Et justement Dans très peu de temps On va pouvoir le prouver Tout simplement L'idée de départ C'était qu'on s'est regroupé Entre concurrents On s'est dit On a un problème On commence à avoir vraiment du mal A développer notre activité en France Alors que c'est vachement plus facile A l'étranger Qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi on n'y arrive pas Et on a posé notre problématique Sur la table Et on a commencé à discuter Et là le gouvernement est arrivé En disant Eh vous là Vous avez l'air intéressant Vous discutez d'un sujet Qui nous intéresse L'esport On voudrait en parler avec vous Apparemment Vous regroupez des gens Qui ont l'air compétents Un minimum Bah soyez notre interlocuteur Devenez une association Et on parle Donc on a été un peu Bousculé Parce qu'on était juste Un groupe de travail De gens qui se connaissaient On a créé une association Un peu rapidement Qu'on a appelé Francis Ford Mais on a dû mettre en place Des statuts temporaires Pour pouvoir déjà Continuer d'être un groupe de travail Donc une fois qu'on a lancé Ce sujet là On a pris une année complète A discuter Mais c'est vrai que c'était Fermé Personne ne sait de quoi on parlait Et on était en échange Avec le gouvernement De grosses discussions Avec le gouvernement Puisque des lois ont été votées En octobre dernier Et les décrets N'ont pas été N'ont pas été appliqués Puisqu'ils ne sont pas encore sortis Ces décrets Et actuellement Depuis 6 mois On fait des échanges Avec le gouvernement Sur ces décrets Et une grosse problématique C'est qu'on s'est un peu Écarté de la mission initiale Pour nous Qui étaient les deux lois Qui ont été votées Et on commence À avoir du mal À valider Ce qui est en train d'arriver En termes des décrets Donc là On va rapidement communiquer On n'a pas le droit Ce sont des échanges Tant que les décrets Ne sont pas diffusés On ne peut pas parler Des décrets publiquement On a joué le jeu Avec le gouvernement Mais on pensait Qu'on avait l'oreille Du gouvernement Là on commence A se demander Si on l'a bien eu Parce que la dernière proposition Qu'on nous a faite Est totalement lunaire Voilà Totalement lunaire Et à risque Pour l'activité e-sportive En France Donc l'idée globale C'est déjà De redonner une chance Quand même au gouvernement Pour être sûr Que c'est bien Et qu'il campe bien Sur ces positions là Et on a voté Le 31 mars dernier Les nouveaux statuts De France e-sport Qui vont permettre De faire rentrer Tous les joueurs Tous les spectateurs Vacarme peut-être Et vacarme sera le bienvenu Le premier collège Donc ce sont les joueurs Les personnes individuelles Que toi Si tu as envie de rentrer En tant que joueur Ou fan C'est gratuit Tu viens Tu vas pouvoir Ah oui Il n'y a pas de notion A partir du moment Un individu est intéressé On n'a rien à lui apporter Comme service Pour le moment Donc on ne vient pas Pour prendre de l'argent Plus tard Je vais y venir Même plus tard C'est plutôt Les joueurs Justement Qui vont participer A la discussion De savoir Si eux ou non Payent une adhésion Parce qu'il y aura Quelque chose d'intéressant Dans la clé Si on n'offre rien On ne va pas Leur demander de payer Donc l'idée Donc l'idée n'est pas De demander une adhésion On a un collège des joueurs Qui est là Pour s'informer Et il faut comprendre Que la voix des joueurs Ça va être la voix Qui va porter Au plus haut niveau Parce que les réseaux sociaux Ce sont les joueurs Qui les tiennent Donc l'idée Elle est d'ouvrir Au maximum Les portes A toutes ces personnes là Et créer un collège des joueurs Ensuite on va avoir Le collège des promoteurs Où là on va réunir Toutes les personnes morales Donc ce sont des sociétés Des associations Qui fonctionnent autour De l'e-sport Mais qui sont des marques endémiques C'est à dire qu'effectivement On travaille pour l'e-sport On a une activité L'e-sport Carme est le bienvenu Un média Peut faire partie Vous êtes un promoteur Vous pouvez faire partie De ce format On a créé une grille Qui permettra d'avoir Une adhésion Qui n'est pas Qui n'est pas forcément Déconnante La grille sera diffusée Je crois que c'est 150 euros J'ai vu Voilà l'entrée L'entrée Pour les petites associations J'ai pu exactement Je ne veux pas dire de bêtises Mais le premier point d'entrée Qui est quand même assez large C'est pour moins de 100 000 euros De chiffre d'affaires Ça dépend du format Mais quand on est en dessous On est à 150 euros D'adhésion Voilà pour une association C'est pas une petite valeur On le sait Mais c'est pas non plus Une valeur C'est une valeur symbolique Qui permet de dire Je m'engage Voilà pour des promoteurs Et ensuite On va voir le collège Des ayants droit Qu'on a plutôt appelé Le collège des créateurs de jeux Et dans ce collège là On met les éditeurs Donc on va avoir le SEL On va avoir le SNJV On espère Justement en ouvrant les portes Avoir Riot Mais c'est plutôt Bonne discussion Riot France du coup Riot France bien sûr Voilà Et l'idée c'est de pouvoir rentrer Les éditeurs directs Qui sont intéressés Par la discussion Sur l'e-sport Donc sûrement Peut-être Blizzard, Activision Voilà Qui sont vraiment logiques Plus qu'ils sont déjà représentés Par le SEL Il faut comprendre Mais on voudrait les rentrer En plus En tant qu'entité Maire pour pouvoir porter Leur propre sujet Au niveau de l'association Si on n'a pas Le Si on n'a pas du coup Le soutien des éditeurs C'est même pas la peine D'engager une discussion Avec qui que ce soit Je rappelle que le produit Leur appartient A la base Donc eux A tout moment Ils peuvent fermer le tuyau Donc s'ils ne sont pas là On va parler Ce sera dans le vent On ne servira à rien Donc non Il faut réunir tout le monde Et l'idée voilà Elle est Une fois qu'on a ces trois collèges On va créer des groupes de travail Pour discuter de sujets divers Qui vont toucher des contraintes Sur n'importe quel collège Et avancer sur ces sujets Les joueurs vont pouvoir porter des sujets Les promoteurs vont pouvoir porter des sujets La légalité Pourquoi un éditeur interdit Fait un format de compétition Plutôt qu'un autre Ca va être des discussions Qu'on va pouvoir orienter De collège à un autre Et à un moment donné On va avoir des sujets Qui vont sortir de l'association Donc qui vont pouvoir être portés Il faut comprendre Que chaque collège Va élire quatre représentants Pour une égalité complète du format Donc on aurait quatre représentants Chez les joueurs Quatre représentants Chez les promoteurs Et quatre chez les éditeurs de jeu Et ces douze représentants Vont former le conseil d'administration De l'association Et les votes seront faits Au final Les grandes décisions Il y aura bien sûr Des interrogations De chaque collège Mais les grandes décisions Seront portées par ces représentants A égalité du coup Au terme de l'ensemble Des votes Qui pourraient y avoir Fin juin Donc ça ça a été voté Les statuts Au 31 mars Donc on va diffuser ces statuts Parce que maintenant Les statuts sont officiels On va pouvoir les diffuser Pour vous les faire lire Pour vous les montrer C'est officiel Très rapidement Et il sera accompagné D'un règlement intérieur Qui expliquera aussi Comment on voit les votes On explique aussi Qu'on va essayer De créer des formats de vote Pour le bien commun C'est à dire que C'est pas deux collèges Qui vont imposer la loi Au troisième On veut pas que le collège Des joueurs Se sente obligé De subir Les huit voies Parce qu'on a huit contre quatre On se dit Bah voilà Si deux collèges sont d'accord C'est fini quoi Non ça marchera pas comme ça Parce qu'il faut une voie Obligatoire de chaque collège Pour toute décision Pour que les décisions soient prises Pour le bien commun Voilà L'idée elle est vraiment D'avancer ensemble Sur ces sujets là Et d'ici le mois de juin Donc normalement D'ici le mois de mai On devrait ouvrir D'abord les adhésions des joueurs Pour pouvoir créer Les électeurs Les représentants des joueurs Parce que c'est beaucoup plus long Il va y avoir plus de monde Je pense chez les joueurs Donc il va falloir créer Le mode d'élection Qu'on a proposé On a un schéma Un format Ce sera un vote à distance Évidemment Sécurisé Qui permettra d'élire Quatre représentants Ces quatre représentants là Donc seront élus en amont Et après on aura L'assemblée générale Où vont être votés Parmi tous les promoteurs Et tous les éditeurs de jeu Les nouveaux représentants De France eSport Au conseil d'administration Ça veut dire que moi demain Je ne suis peut-être plus Représentant au conseil d'administration Je porte le sujet depuis le début Et j'essaierai de continuer De le porter Donc je me présenterai Au conseil d'administration Évidemment Parce que c'est un sujet Qui me touche Et que je pense être suffisamment Appliqué dans tous les débats Pour apporter quelque chose d'intéressant Et l'idée c'est de rentrer Peut-être des nouvelles forces Parce que des gens Qui sont actuellement au conseil N'ont pas forcément envie Ou le temps surtout De participer au conseil Mais veulent juste être Chez France eSport Pour donner leur avis Et on peut donner toujours son avis En étant dans un collège Donc c'est simplement Le conseil d'administration Qui va se créer Ok d'accord C'est un peu long Excuse-moi Non non il n'y a pas de soucis Mais je pense que ça intéresse Juste aussi les lecteurs de Vacarm Parce qu'on a des joueurs Justement Et que nous On réfléchit justement aussi A ces initiatives là Ça me fait penser justement Je trouve que c'est intéressant De pouvoir s'unir comme ça Pour pouvoir avoir une seule voix Pour pouvoir discuter avec le gouvernement Parce que S'il y a plein de gens Qui racontent des choses Au gouvernement Ils ne comprendront pas forcément Les enjeux Donc ça c'est important C'est exactement ça Il ne faut pas qu'il y ait Des interlocuteurs De tous les côtés Le gouvernement c'est simple Il veut comprendre Il veut un point d'entrée Nous on veut un point d'entrée aussi Donc si chacun commence A attaquer de tous les côtés On n'avancera pas L'idée c'est qu'à un moment donné On se réunit autour d'une table On n'est pas d'accord Sur certains sujets Mais justement Il faut en parler Et savoir si Oui ou non On va aller porter ces sujets Et dans quel sens Et la majorité fera Qu'on ira dans un sens Plutôt que dans l'autre Et du coup ça me fait penser A une question La législation en France Au niveau des contrats Pour les joueurs e-sportifs Est pas forcément la meilleure Toi tu parlais justement Dans ton introduction Que tu t'occupes de ça notamment Comment faire Parce que Comment faire pour garder En fait les meilleurs joueurs En France Là je pense à Counter Strike Justement On se rappelle de la line-up Avec Happy Qui a gagné un majeur Justement Qui a été recruté Par Envius Comment toi tu fais du coup Pour éviter D'être la ferme En fait Ça me fait penser A une interview Où on voit Le patron De LDLC Ah non Laurent Laurent A l'innovation De la gaming house Pour Smartcast Comment toi tu fais Pour ne plus être La ferme Entre guillemets Pour l'instant Faire c'est difficile Justement Je peux pas faire Grand chose moi Mais je voudrais Faire bouger les choses En tout cas Pour qu'on ne subisse pas Ce qui est en train d'arriver C'est nous obliger A utiliser un contrat de travail Si on nous oblige A utiliser un contrat de travail En France On va se retrouver Avec une légalisation Totalement décalée Avec le reste du monde Quand je dis totalement On va nous imposer C'est ce qui a été voté en octobre Attention Donc ça veut dire Que de toute façon Il y a un schéma Qui va arriver comme ça On va nous imposer D'un côté Donc d'utiliser un contrat de travail Avec un joueur français Je parle que des français Parce qu'un joueur étranger J'aurais pas du tout Cette problématique là Avec un joueur français Je vais devoir donc Créer un contrat de travail Ce qui en soi Est pas mauvais Parce que ça le protège On est d'accord là dessus Mais le souci C'est qu'en créant Ce contrat de travail Ce joueur Je suis obligé De le payer au minimum Des salaires C'est à dire que Le statut de semi-pro Qui existait avant Va devenir illégal Interdit Une association Qui voudra prendre un semi-pro D'aura le payer 500 euros par mois On oublie Ça sera plus possible Parce qu'il y a un seul contrat Qui fonctionne Et le contrat en France Un contrat de travail C'est au SMIC SMIC avec des charges Donc encore On a des aides Quand on est sur des charges Mais quand on va avoir des joueurs Qui vont monter en puissance On va se retrouver Avec 82% de charges Par rapport Au coût du salarié Puisque le joueur deviendra salarié 82% de charges En France Donc le modèle Le contrat de travail Va être mis en face De modèles de joueurs indépendants Qui ont un statut indépendant Qui leur permet D'avoir une taxation Autour de 20% Ça veut dire Qu'une équipe française Une écurie française Qui va contractualiser Avec un français Sur le sol français Devra payer 60% de plus Qu'une écurie étrangère Pour un joueur français Sur le sol français C'est à dire que C'est juste L'obligation va être Seulement pour le club Donc ça va tuer un petit peu L'écosystème français A terme La question va se poser Est-ce que mon club J'irai pas le mettre en Espagne Tu vois Bêtement Je vais continuer à faire De l'e-sport en France Par contre mon siège social Je le met en Espagne Et mes charges Je vais aller les payer en Espagne Ce qui est totalement stupide Parce qu'on ne veut pas On veut payer nos charges en France C'est pas le souci Mais là On est en train de créer Un schéma différent Du schéma mondial Et on interdit Le format semi-pro Qui chez nous Était hyper important C'est ce qui nous permettait De commencer De pouvoir travailler Avoir une vraie vie Un vrai diplôme Travailler normalement Et puis se dire Tiens je vais tenter L'aventure e-sport Bah ça me prend les week-ends Ça me prend les soirées Je vais être semi-pro Ça me permet d'avancer De toute façon on n'aura plus le droit On n'aura plus le droit C'est quand même une grosse partie De beaucoup d'associations Qui débutent Et on va se retrouver avec Deux clubs professionnels Ou trois Qui vont pouvoir assumer Des contrats de travail Et rien d'autre On fait pas un championnat On fait pas des LAN Avec trois clubs Et puis même pour fournir Justement des joueurs Dans le top du top Ça passe par là aussi C'est un circuit vertueux Justement Nous on a besoin De ce qu'on dit Les joueurs on les trouve pas Dans les écoles Ou les fameuses écoles Qui pop à droite à gauche Faut pas rêver Je veux pas rentrer Dans les débats de l'école Mais on va les chercher On va se coûter sur les LAN Moi là je regarde Les joueurs qui sont là Je regarde ce qu'ils font Je regarde comment ils jouent Je regarde comment ils parlent Comment ils se tiennent C'est tout Il y a plein de choses Quelle est leur fan base Mais ça on le voit Sur les événements On le voit dans les associations Tous ces petits clubs Qui servent pour nous de vivier Si on nous enlève ça Qu'est-ce que je vais faire Je vais avoir aucun endroit Pour trouver des joueurs français C'est la maladie qu'on a sur les consoles Trouver des joueurs français Sur la console C'est compliqué Parce qu'il n'y a pas assez d'événements Qui permettent de montrer Des compétitions Ce qu'on a eu sur Call of Duty Il y avait des joueurs Qui sortaient via le format officiel Mais officiel Au final Il n'y avait pas assez de compétitions Qui permettent de faire net Je sais pas Des nouveaux talents On est obligé d'aller sur des noms Un peu connus Puisqu'on ne pouvait pas investir Sur des nouveaux talents CSGO on a la chance De pouvoir se coûter Et se dire Tiens Ce petit jeune là Encore un an Et je pense qu'on va le surveiller Ça on peut le faire Parce qu'on a tous ces associations Qui donnent leur chance A des jeunes Et qui des fois Leur donnent un petit billet De 100 euros 200 euros par mois Qui leur permet De ne pas perdre d'argent A faire leur activité C'est même pas pour vivre C'est même pas pour gagner C'est simplement pour les aider A se déplacer Et à manger sur une laine Ok d'accord Trayon Stéphan On arrive au terme De cette interview Je te l'ai de remercier Chez VACAR On a l'habitude De laisser notre invité Terminer l'interview Donc voilà Je te laisse finir l'interview Et je te remercie Allez salut Je vais finir sur une touche Simple Très casquette France eSport Les adhésions Les adhésions arrivent C'est très politique Très militant Mais bougez vous les fesses Parce que l'avenir Est pas forcément rose Actuellement sur l'eSport Alors qu'il pourrait Est tellement beau Je vous dis Il y a des opportunités pour tous Un axe de développement On est soutenu par les collectivités On est soutenu de tous côtés À un moment donné Il va falloir qu'on bouge Et on va avoir vraiment besoin de vous Et là je parle de toutes les communautés Parce que c'est vous Qui allez pouvoir appuyer Sur le fameux bouton des réseaux sociaux Et c'est celui-là Qui va nous donner de l'importance Vis-à-vis des grosses institutions Donc merci à tous Et à plus tard Et à bientôt